Bonjour à tous c'est Antoine et aujourd'hui même si j'en ai vraiment pas envie, je suis là pour vous parler de Blue Beetle, le dernier film de super héros de DC que personne n'avait demandé. Vous connaissez l'expression jamais deux sans trois et ça s'applique parfaitement au film qui conclut avec ferveur ce que j'aurais envie de nommer la trilogie du purin et de la fausse sceptique de DC, déjà composé cette année de Shazam 2 et The Flash. Clairement mis à part les gardiens de la galaxy 3 et across the spiderverse, le cinéma de super héros a prouvé en 2023 qu'il va très mal ou du moins qu'il est dans une véritable crise industrielle et identitaire. Les studios continuent de pondre un nombre conséquent de productions en manque cruelle d'inspiration qui par dessus le marché commence à se planter au box office et je vous renvoie pour ça à la vidéo de Geoffrey. Dans ce contexte là, l'existence même de Blue Beetle est aussi fascinante qu'improbable. Mais avant d'entrer dans le détail, un petit mot sur des bons films. Hello tout le monde, j'interromps un instant ce programme pour vous conseiller deux films à découvrir sur Filmo, la plateforme de SVOD qui se trouve être notre formidable partenaire. Je commence par vous parler des choses de la vie et non ça ne veut pas dire que je m'apprête à vous expliquer comment on fait les bébés. Je veux parler du merveilleux film de Claude Sautet sorti au cinéma en 1970 et qui marque le début de la collaboration entre le réalisateur et Romy Schneider. Dans ce film aussi beau que triste, Michel Piccoli ne sait que choisir entre le confort de sa vie d'avant avec son ex-femme et de nouvelles aventures avec sa compagne actuelle, Hélène. Mais alors qu'il hésite, c'est le destin qui se charge de choisir pour lui. Un bijou de narration, de mise en scène et d'ironie dramatique. En bonus du film, n'hésitez pas à écouter la chanson d'Hélène qui est chantée par Romy Schneider sur l'air composé par Philippe Sard et qui est tout aussi belle et triste. Pour moins de larmes mais plus de frissons, je vais vous conseiller aussi l'un de mes chouchous réalisés par Werner Herzog, qui est aussi le réalisateur de Nosferatu, Fantôme de la nuit ou Aguirre, la colère de Dieu. Sorti en 2006, Rescue Dawn raconte l'histoire vraie de Dieter Dengler, un soldat allemand fait prisonnier dans un camp au Laos pendant la guerre du Vietnam. Et son évasion est restée célèbre. Avec la folie jusqu'au boutiste qui le caractérise, Herzog filme le quotidien du camp de prisonniers avec toute la violence et la sensibilité dont il est capable. Dans le rôle principal, Christian Bale effectue sous vos yeux l'une de ses célèbres transformations physiques, en maigrissant de jour en jour et de scène en scène au fur et à mesure que son personnage est affamé dans le camp des prisonniers. En somme, deux perles qui sont à découvrir en ce moment même sur Chilmo, la plateforme de SVOD dont le catalogue se renouvelle sans cesse pour vous offrir autant de pépites méconnues que de blockbusters et que de tout ce qui se trouve entre les deux. Pas de panique, il y a deux semaines d'essais gratuites si vous voulez tester l'abonnement à 6,99€ par mois, sans engagement. Et encore mieux, avec le code ELFILMO, vous avez droit à deux mois gratuits. On vous récapitule tout ça en description de la vidéo. Je vais être très transparent avec vous, c'est compliqué pour moi de faire cette vidéo sur Blue Beetle. Bon déjà parce que j'ai été obligé de l'écrire très rapidement puisque, une fois n'est pas coutume, on n'a pas vu le film en projection presse. Alors que ça nous permet la plupart du temps de mieux décanter un film et aussi d'avoir le temps d'écrire un meilleur texte. Le truc c'est que cette pratique commence à s'imposer de plus en plus dans le cadre des productions hollywoodiennes qui empêchent la presse de faire son travail. Souvent c'est pour éviter d'enfoncer un film dans lequel le studio n'a déjà plus aucun espoir, mais récemment le cas Barbie a pas mal étonné à travers le monde puisque Warner a privé une bonne partie des journalistes de découvrir le film de Greta Gerwig, privilégiant par essence la présence d'influenceurs un peu plus malléables. Alors je ne dis pas ça pour chouiner, mais pour bien faire comprendre que ça impacte notre travail. C'est même un sujet assez passionnant à étudier avec du recul et si ces coulisses de notre boulot vous intéressent pour une vidéo à part, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Le souci c'est que Warner fait partie de ceux qui abusent pas mal en la matière puisqu'en dehors de Barbie on n'a pas pu voir en eau très trouble en avance et pour Blue Beetle on a été contraint avec Déborah de le rattraper séance tenante le mercredi matin en évitant de piquer du nez. Il a fallu ensuite enchaîner la rédaction de cette critique vidéo et de la critique écrite sur le site dont Déborah s'est chargée et que je vous incite à lire. Si je dis ça c'est parce que j'ai aussi l'impression que cette façon de boycotter la presse vient d'un biais malvenu sur ce que serait la critique de cinéma. Alors on le sait parce que certains d'entre vous supposent en commentaire qu'on n'aimerait rien, qu'on s'amuserait à dézinguer les films et que de toute façon tout ne mérite pas d'être critiqué puisqu'il faut parfois savoir poser son cerveau. Bon au delà de la paresse intellectuelle que ça cache, notre métier n'est pas de dire aux gens quoi voir ou ne pas voir. On n'est pas un guide de consommation et on rappelle qu'il est important de se faire un avis soi-même. Notre but c'est d'ouvrir des pistes de réflexion sur des pratiques artistiques et industrielles et que ça puisse engendrer du débat même si on aimerait qu'il soit un peu plus civilisé sur les réseaux sociaux. Donc en refusant de montrer Blue Beetle ça suppose au fond que Warner ne croyait pas beaucoup au film depuis sa mise en chantier et j'y reviendrai mais aussi que fatalement il serait trop peu intéressant pour qu'on prenne le temps de l'analyser. Sauf que justement c'est là que je suis un peu emmerdé parce que j'ai pas grand chose à dire sur Blue Beetle si ce n'est que c'est aussi insignifiant qu'inoffensif. Pourtant les films de super héros tout pourri ça commence à courir les rues et entre le système stakhanoviste chiant des univers étendus et les pétages de boulons nanardeux d'Antman 3 ou The Flash il y a toujours matière à analyser ou au moins à halluciner. Dès ses premières minutes qui introduisent une énième méchante corporatiste et un McGuffin super héroïque on sait que rien ne viendra bouleverser la formule qui en vient à vraiment racler les fonds de tiroir. En même temps on se demandait bien ce qui pouvait motiver Warner à adapter sur grand écran un super héros aussi peu connu malgré son ancienneté puisqu'il existe dans les comics depuis les années 40. Le truc c'est que Blue Beetle et son scarabée bleu venu de l'espace qui donne des pouvoirs a pas mal changé d'identité au fil des décennies jusqu'à prendre les traits de Réme Reyes un jeune homme d'origine mexicaine. C'est donc vers cette version du personnage que Warner s'est tourné avec l'argument de faire le premier film de super héros latino. En soit l'intention d'inclusivité et de représentation est louable d'autant que le film a été confié à Angel Manuel Soto cinéaste porto-ricain remarqué pour son film un des Charm City Kings et je m'excuse d'avance pour ma prononciation sans doute catastrophique des noms dans cette vidéo j'ai fait allemand LV1. Blue Beetle se déroule dans la ville fictive de Palmera City, sorte de mégapole latino de plus en plus gentrifié par les grandes sociétés américaines qui s'y installent. Un postulat plutôt intéressant pour parler des communautés délaissées par le cinéma sauf que le long métrage n'en fait qu'un vernis lointain jamais traité en profondeur au même titre que la communauté mexicaine que cherche à protéger le héros qui s'avère aussi inexistante que les passants dans les rues. Et le problème est là. Même si je ne doute pas de la sincérité de son réalisateur dans cette démarche politique, Blue Beetle a surtout des airs de commande opportuniste de la part de ses producteurs bien décidés à reproduire avec DC le miracle de Black Panther chez Marvel qui reste encore aujourd'hui, quoi qu'on pense du film, une date dans la représentation de l'Afrique au cinéma et dans la pop culture. Mais encore fallait-il pour ça embrasser le potentiel du film, ce que Warner n'a jamais eu l'intention de faire. Blue Beetle a toujours été pensé comme un film de super-héros mineurs qui devait même à la base ne pas sortir en salle, mais sur la plateforme HBO Max quand tout le monde ne jurait que par le streaming pendant le Covid. Le film a même été limité entre guillemets par un budget à 120 millions de dollars. Une somme qui reste coquette, entendons-nous bien, mais qui est aussi bien inférieure à la barre des 200 millions de dollars atteintes par les autres films du genre, à commencer par The Flash. Mais ça se sent, et à vrai dire 120 millions c'est encore beaucoup pour un film aussi cheap et avare en action. Même si c'est bourré de VFX plus ou moins réussi, Blue Beetle a vraiment des airs de série D, bien loin de sa nature supposée de semi-blockbuster, ce vers quoi s'est d'ailleurs pas mal tourné le cinéma de super-héros avec des directs ou DVD un peu à titre de comparaison, le film a coûté aussi cher que Logan de James Mangold, qui a quand même une toute autre gueule. Et en même temps, sur le papier, j'étais pas contre cette humilité. Je pensais même qu'elle pouvait faire du bien, maintenant que le genre est plus que jamais embourbé dans l'envie de faire toujours plus grand, plus fort et plus balourd dans le grand spectacle. Là, on sent bien que Soto voulait avant tout un film léger et intime sur un ado qui cherche sa place dans un monde qui semble le priver d'avenir. Sa nouvelle vie de super-héros, il la découvre avec sa famille, ce qui est finalement assez rare dans le domaine. Il y a l'idée d'une communion et d'un amour inconditionnel qui résiste aux claques de la vie. Les laissés pour compte se serrent les coudes et s'accordent à cette fierté latino par un propos sur l'importance de la famille. Perso, la morale fast and furious, ça peut me toucher si ça titille ma corde sensible. Sauf que tout ce que je viens de dire sur la théorie du film Blue Beetle s'est totalement annihilé par son exécution, et surtout par sa nature d'énième truc tiédasse sorti du micro-ondes qui coche toutes les cases sans même plus y réfléchir. Franchement j'en suis au stade où j'envisage d'écrire un texte à trous que j'adapterai de film en film afin de répéter les mêmes trucs. Les personnages sont toujours inexistants, mention spéciale au méchant soldat qui a le droit à un flashback sur son triste passé 3 minutes avant de mourir. Les enjeux sont posés n'importe comment pour faire avancer l'intrigue qui colle platement aux codes les plus éculés des origin stories. Et enfin les scènes d'action sont d'éternel gangbang de CGI moche sans poids et sans attrait. On pouvait s'attendre à un tant soit peu de générosité là-dessus puisque Blue Beetle peut invoquer tout ce qui lui passe par la tête un peu comme Green Lantern. Et là, ce qui définit assez bien l'horizon créatif du film, c'est qu'il faudra se contenter de gros canon et d'une grosse épée d'animé. De toute façon, face à l'ennui profond que j'ai ressenti devant le film, je me suis surtout rendu compte que son scénario et son imagerie ne font que mixer dans un blender ce qu'on a déjà vu mille fois. Le scarabée agit comme le symbiote de Venom et parle dans la tête du protagoniste. L'armure fonctionne comme celle d'Iron Man avec en prime les vues à l'intérieur du casque, c'est trop moderne. Les bureaux tout lisses de la corporation maléfiques sont les mêmes que dans The Amazing Spider-Man, et on a même droit à un travelling circulaire bien pourri tendance caméra de jeu vidéo, exactement comme dans Aquaman, même si James Swan avait au moins le mérite d'en faire un motif rigolo. A force de tout rassembler comme si c'était une équation mathématique, Blue Beetle confirme à quel point le genre super-héroïque est dans un état de régression. On a beaucoup parlé de nos fourrirs et de nos incompréhensions devant la nullité de Black Adam, Morbius et j'en passe, mais cette régurgitation des mêmes codes provoque un résultat assez fascinant. Les films se prennent des mûres alors qu'ils sont persuadés d'être intouchables depuis le carton des Avengers, ce qui les fait sombrer dans un ridicule souvent fan d'art que ne renieraient pas les films des années 2000, style Electra ou Les Quatre Fantastiques. J'en veux d'ailleurs pour preuve le seul élément amusant dans cet encéphalogramme plaqué Blue Beetle, et c'est la présence de Suzanne Sarandon dans le rôle de la méchante. L'actrice de Thelma et Louise nous laisse voir le vide dans son regard, tandis qu'elle essaie de garder la face en débitant ses répliques de série Z comme si c'était du Shakespeare, ce qui m'a un peu rappelé la grandeur de Sharon Stone dans Catwoman. C'est dire à quel point on est tombé bien bas. Et visiblement, Warner risque d'en payer le prix, car au sein d'un été de blockbusters déjà peu clément avec les franchises faisandées qui bident les unes après les autres, Blue Beetle est bien parti pour passer inaperçu et se ramasser au box-office, à moins que le public d'Amérique latine ne le soutienne corps et âme. À l'heure où même Marvel n'arrive plus à systématiquement attirer les spectateurs, il semblerait qu'il ne soit plus aussi simple de mettre en scène des icônes des comics inconnus du grand public, comme à la belle époque des Gardiens de la Galaxie. À moins que le problème ne vienne tout simplement du sentiment de redite de ces films paresseux. Voilà, c'était notre retour sur Blue Beetle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Avant de partir, je vous rappelle qu'Écran Large reste un média indépendant et que pour ça, toute aide est la bienvenue. Si le cœur et le porte-monnaie vous en dit, on propose un abonnement sur notre site qui vous donne, contre quelques euros par mois, un accès à des dossiers exclusifs et approfondisent sur plein de films variés, de New York-Miami à disjonctés avec Jim Carrey. Le lien est en description et sur ce, je vous laisse en espérant vous parler prochainement d'un meilleur film. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501